Bonjour ou bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre Vébradio R212. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter une analyse éclairée de Saad Faouzi, expert invité, intitulée bilan économique et politique de la dernière visite du président Emmanuel Macron au Maroc, qu'ont gagné le Maroc et la France. Ce texte riche en perspective met en lumière les retombées de cette visite sur les relations bilatérales entre les deux pays. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par ce podcast captivant. Saad Faouzi commence son article en affirmant que La récente visite du président Emmanuel Macron au Maroc témoigne de la solidité et de l'importance des relations bilatérales entre les deux pays. Cette rencontre a mis en lumière les engagements réciproques et les projets communs visant à renforcer les liens politiques, économiques et culturels. Dans ce contexte, il est crucial de s'interroger sur ce que le Maroc et la France ont concrètement gagné de cette visite, en se basant sur des faits, des chiffres et des perspectives stratégiques. L'expert introduit son analyse en abordant le renforcement du partenariat économique de la manière suivante. 1. Renforcement du partenariat économique 2. Avancée politique majeure, reconnaissance de la souveraineté sur le Sahara, un point culminant de cette visite est l'affirmation du soutien français à la souveraineté marocaine sur le Sahara, une reconnaissance diplomatique de grande envergure pour le Royaume. Cela consolide la position du Maroc sur la scène internationale et renforce sa légitimité territoriale. Ce soutien français confère une plus grande stabilité au Royaume face aux enjeux régionaux et constitue un levier stratégique dans les négociations internationales. Le renforcement de la coopération sécuritaire, notamment en matière de lutte contre le terrorisme, a été mis en avant. Le Maroc, considéré comme un acteur pivot dans la région méditerranéenne et sahélienne, offre à la France une collaboration renforcée pour stabiliser la région, un enjeu crucial pour les deux pays. L'auteur explore ensuite la collaboration technologique et l'innovation de cette manière. 3. Collaboration technologique et innovation Sade Faouzi apporte une nouvelle dimension à son analyse en discutant du modèle de coopération Win-Win. 4. Un modèle de coopération Win-Win, stratégie marocaine d'ouverture à plusieurs partenaires, le Maroc a clairement souligné son exigence d'une approche Win-Win dans ses relations avec la France. Cette stratégie vise à s'assurer que les deux parties tirent des bénéfices équitables de leur collaboration. De plus, le Royaume adopte une politique de diversification de ses partenariats internationaux, incluant non seulement la France mais aussi d'autres acteurs économiques majeurs tels que la Chine, les États-Unis et les pays du Golfe. Cette approche permet au Maroc de renforcer sa résilience économique et d'élargir ses opportunités de coopération. Enfin, l'expert conclut son article en détaillant les retombées économiques et politiques pour les deux pays en ces termes. 5. Retombées économiques et politiques pour les deux pays pour le Maroc, soutien diplomatique avec la reconnaissance du Sahara marocain. Renforcement des investissements français, créant des milliers d'emplois et stimulant le développement économique. Partenariats énergétiques et technologiques de premier plan. Pour la France, accès accru au marché africain via le Maroc, considéré comme une porte d'entrée stratégique. Stabilité et sécurité avec un partenaire fiable dans une région instable. Nouvelles opportunités d'affaires dans des secteurs clés tels que l'énergie et les infrastructures. La visite du président Emmanuel Macron a permis de poser les bases d'une coopération durable et mutuellement avantageuse pour le Maroc et la France. Si la convergence des intérêts économiques et politiques est manifeste, il est également essentiel d'ancrer ce partenariat dans une approche équilibrée et respectueuse des priorités de chaque pays. Le Maroc, en diversifiant ses alliances, réaffirme son ambition de devenir un acteur majeur sur la scène internationale, tandis que la France consolide sa position de partenaire clé au sein de la région. Une stratégie gagnant-gagnant qui ne peut que renforcer les liens entre les deux nations. Rédigée par Sade Fawzi Chers auditeurs de la Vébradio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast stimulant, riche en analyse et en perspective. Nous espérons que cette immersion dans les relations marocco-françaises vous a éclairé et inspiré. Restez connectés pour d'autres rendez-vous passionnants. A très bientôt, si vous le voulez bien, avec toute notre gratitude. L'équipe de R212 L'équipe de R212 L'équipe de R212 L'équipe de R212